et donc voilà celui qui n'a pas compté c'est pareil ma bouche est dedans coupe bien donc dernièrement j'étais en train de voir sur les réseaux sociaux des vidéos qui est en train de circuler des de mes frères africains vous savez que je suis prend les africains je suis une femme africaine je suis tellement fier d'être black ah et de toute façon il suffit je suis proude les blague ya je suis proude je suis vraiment placé pas passer les potes cela a oui dedans la demande inside i am so black je n'arrive pas à m'intégrer je mange noir je pense noir je suis une fière fils fille pardon du continent africain i am so black inside et j'ai des vidéos de mes frères toujours mes frères noirs en train de se comporter comme voilà nous sommes les premiers à nous aille traiter les gens de raciste mais nous sommes les premiers aussi souvent à attirer ces gens de comportement de réaction envers nous donc je vois des vidéos mes frères dans le métro en train de crier crier c'est parce que moi je prends plus métro maintenant que ça a changé mais sinon avant chaque fois j'étais choqué dans le métro dans le bus le mois confond au téléphone quoi est ce que tout le monde est obligé d'entendre la conversation de savoir que tu pars avec soit que le pays ou la donc il ya des gens autour les des gens autour c'est vrai que tu es un homme ou une femme libre mais quand même ta liberté s'arrête là où comment c'est des autres nous disons que nous là c'est nous oui vous avez payé nos richesses nous sommes venus d'un pays mais au moins qu'on est dans le pays des autres apprenons un peu à faire même un peu de semblant de savoir vivre c'est pas que seulement les vidéos et moi même j'ai vécu la dernière fois je prends un taxi la dernière fois je voyage j'arrive dans une ville là je prends le taxi j'étais contente d'être conduite par mon frère je me disais voilà j'ai un frangé qui m'a conduit là tout et tout je monte là et puis tout d'un coup mon téléphone sonne avant que le téléphone sonne je monte dans le taxi le gars met sa radio car moi et puis il est là il chaud toutefois oui j'ai dit déjà customer service this is not ok la moindre des choses quand tu as un client qui monte si tu veux mettre ta radio tu demandes au client est ce que ça va le client est quand même roi est ce que ça vous dérange si je mets ma radio non ou sinon tu peux mettre mais vraiment un level qui est bas mais le gars a mis ça comme au pays la gagne boum 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 parce qu'il a vu que c'est la soeur noire maman je n'ai rien dit à un moment mon téléphone sonne alors quand je le décroche il me dit madame vous n'avez pas un écouteur là parce que là je suis en train d'écouter ma musique je me suis arrêté je dis s'il vous plaît donc moi qui paye mon argent vous me dites à moi de mettre un écouteur vous n'avez pas un écouteur pour votre radio qui sonne là il dit oh mais ça c'est la musique du pays vous devriez aimer ça vous voyez mentalité comme il a pris sa soeur blague y'a pas respect c'est plus client c'est sa soeur ça c'est le comportement que nous avons ici ça c'est le comportement que nous avons ici j'ai regardé le monsieur j'ai dit non je mettrais pas qui je mettrais pas d'écouteur un parce que je suis libre de parler de je n'ai même pas encore parlé fort mais toi votre musique elle est loud et de 2 vous ne m'avez pas demandé mon avis et de toi vous n'avez pas me traiter comme si je suis votre camarade ou votre jeune sœur ou bien quoi non je suis une cliente je suis montée quelle que soit la couleur de ma peau vous me devez respect vous m'avez demandé d'abord mon avis avant de mettre votre musique là fort fort ça ne se passe pas comme ça si c'était un européen je doute que vous aurez fait ça il dit ah vous les petites filles qui êtes nées en france là en europe ici là vous respectez plus ça est ce que tu peux parler là et puis vous savez ce qu'il a fait il a coupé le radio et puis allez il met autre chose c'est pas un problème bref anyway ça continue dernièrement encore j'arrive à je devais voyager je vais prendre une grande compagnie là et il ya quand vous prenez les business vous avez une autre queue les priority lane quand vous prenez business et puis vous êtes fréquence flyer gold etc bon bref voilà et de ce côté là en général c'est une fast line c'est ça va vite on ne t'arrête pas tu as déjà fait on t'a aidé à fait ton check-in derrière là bas vraiment propre au bon service arrivé au moment de la douane avant d'arriver à la douane je vois mon frangin black qui est debout là là je vous donne d'abord les petites choses que moi j'ai vécu pourquoi vous ne dites pas non tu parles mal des noirs parce qu'on vous connaît quand vous ne voulez pas changer vous écartez oui tu casses le nom des noirs je vous connais je vous parle ici là je vous parle droit dans les yeux il ya un frère là là qui est là donc la douane est douanée c'est un peu devant on a fini le check-in donc il y a une passe là il m'en passe et puis je vois le frein donc tout le monde passe tranquille les diplomates passent les européens passent et tout la seule noire dans la longue tue là c'était moi quand j'arrive là le cas il vient vers moi s'il vous plaît venez ici je dis ok je viens est-ce qu'il ya un problème et lui mettez votre bagage ici là on va peser tous ceux qui étaient dans cette façon nous les business en fait first class on avait droit à deux valises et je n'en avais qu'une plus mon petit sac à main les autres et de caber deux valises et deux valises et d'autres à plus heureux un autre sac et tout tout celle white il a on les a lissé passer les européens sont passés le frangé a vu la sœur noire dans la fast line lui il m'appelle vient avec ta valise et puis pas venir vient avec ta valise ici là j'ai regardé le monsieur j'ai dit vous êtes sûr oh oui vient avec ta valise ici là tu vas mettre ça dans le truc on va mettre ça pour voir si ça passe j'ai dit ok je m'approche de lui la dame qui avait fait mon check-in derrière l'hôtesse elle court donc je crois que je sais pas si elle partait faire quoi bien si elle a bu elle court elle arrive et puis elle elle dit mais tu fais quoi elle parle au security man mais qu'est ce que tu fais là il dit ben je vais vérifier sa valise le poids là parce que ça m'a l'air d'une grosse valise la femme dit oh déjà c'est une européenne la femme dit déjà elle a droit à deux valisettes c'est c'est ça c'est first class elle n'en a qu'une tous ceux qui sont passés là elle lui dit non et puis elle a dit son nom elle dit non mais fais pas ça ça se passe pas comme ça pourquoi tu as tu as quel problème il était là non je veux elle lui dit non ça se passe pas c'est pas comme ça qu'on fait déjà les passagers de cette ligne là et elle est dans son endroit quand tu regardes la valise là et donc c'est un échange entre après ça elle a dit mais ça normalement ça devrait toi qui devrait la mettre à l'aise et pas lui que la compliquer excusez-moi madame elle me dit c'est elle qui tient ma valise ma valise pour avancer et c'est avancé je me suis arrêté j'ai demandé monsieur j'ai dit pourquoi vous faites ça yo madame faut passer là faut passer là on vous a laissé passer là je sais pas que ce que vous avez payé là bas j'ai dit vous voyez c'est pour ça que l'afrique n'avance pas l'afrique notre problème là c'est pas les gouvernements quoi c'est nous même notre mentalité le coeur noir donc tu laisses passer tout le monde parce que j'ai la même couleur que toi tu te poses la question de gens qu'est ce que je fais dans la la quoi et tu me tu dois me froisser c'est quand même dommage je vais ajouter une autre histoire je voyageais la dernière fois toute ma famille en partant en vacances et on avait réservé une compagnie vtc pour venir nous chercher avec les grosses ou même les grosses voitures et malheureusement à l'arrivée je crois qu'ils ont eu un problème au niveau de la compagnie la voiture je sais pas ce qui s'est passé et le chauffeur n'était pas là donc quand on arrive là on sort on fait des formalités etc la compagnie la voiture là n'était pas je dis bon je vais pas attendre on a fait oui il arrive mais il aura 15 minutes de retard je dis moi j'attends pas 15 minutes avec la famille on a voyagé on est fatigué on doit prendre un truc donc je demande au monsieur qui était là les gens qui prenaient qui faisaient la ligne pour les taxis je dis j'aurais besoin d'une grosse voiture parce que ma famille j'ai une grande famille alors le monsieur dit ah non mais ne vous inquiétez pas apparemment vous aviez une réservation tout et tout donc ce qu'on va faire on va vous trouver un gros van pour vous un van je sais pas quoi là je dis d'accord il y a un monsieur qui quitte de je ne sais pas où mon frère noir qui arrive oui qu'est-ce qui se passe ici je vous dis vraiment c'est pas pour me moquer le gars il faisait au maximum un mètre 55 il était pas très grand mais il faisait du bruit il s'agit de non 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 elle avait déjà sa réservation donc on va appeler l'autre un gros vtc non non je vous dis que le monsieur le mon frère m'a compliqué la la j'étais en train de le regarder et il s'agit et il faisait des bombes mes fils s'étaient entendu mais attendez il a quel problème le monsieur jusqu'à ce que ses collègues européens soient venus les autres il y en a un qui est venu tu connais cette famille là ou non mais quel est ton problème puisqu'on lui dit qu'on te dit que nous on a déjà appelé même le l'autre voiture le gros van qui viendrait pas il dit non y'a coronavirus y'a coronavirus il faut qu'elle paye deux taxis faut qu'elle paye deux courses on dit mais ne fais pas ça ne te comporte pas comme ça envers la dame tu as un problème avec elle non non je le regardais il s'est ridiculisé il a parlé 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 pendant qu'il parlait les blancs là excusez moi les européens là ont appelé le truc la grosse voiture est venue il parlait parler parler quand il a vu que maintenant la grosse voiture est venu et qu'on a mis les affaires dans le van il était là ah bon ben lui il a accepté de les prendre il a accepté il accepté ils étaient au moins une dizaine c'est le seul qui s'agitait mon frère noir de petite taille agité comme beaucoup je dis j'ai regardé le monsieur j'ai laissé la famille rentrer je me suis approchée du monsieur j'ai dit monsieur pourquoi il y avait quoi ma soeur mais quoi j'ai dit non pourquoi normalement c'est même vous qui alliez m'aider c'est vous qui allez m'aider mais c'est pas vous qui alliez me compliquer comme ça et c'est les autres qui viennent me viennent les arabes les européens qui étaient là c'est eux qui ont eu pitié qui nous ont été à soulever les valises pendant que lui il était tout faussé j'ai dit pourquoi est ce que quand le noir est quelque part ça doit être toujours l'animosité on veut faire un excès de zèle compliqué pourquoi pourquoi c'est toujours nous qui devons je sais pas c'est quoi ce complexe je ne comprends pas moi si je suis dans un élément dans un élément je vous assure un blanc qui arrive c'est à dire i'm so proud je suis fier il y a quelque chose qui nous lie si je peux te pousser je te poussi je peux t'aider je t'aide mais c'est pas moi qui vais te compliquer mais souvent même les européens sont encore plus soft avec nous contre nous mêmes les blagues mais si nous sommes les premiers à crier black lives matter black lives matter georgie floyd ils l'ont tué mais nous même on se tue ici là en plein coeur couteau blanc couteau tu mets du sable dans la nourriture de l'eau tu sais que l'autre travaille avec ça cet outil là c'est là bas que tu vas mobiliser les gens les gâtons son travail il faut plus qu'elle mange et tout ça c'est le coeur noir ça c'est le coeur méchant mauvais et tortueux dont je parle quand je dis je me suis repenti d'avoir fait de l'homme c'est de ça qu'il parlait nous sommes les premiers à chercher les problèmes à gauche à gauche on ne nous aime pas on ne nous aime pas mais les comportements que nous même nous montrons entre nous les comportements que nous démontrons souvent je me balade là dans la vie je vois des attitudes je me dis mais c'est pas normal vous avez souvent des cas ou des non il y a des choses où nous aussi on n'a pas raison je comprends j'accepte moi on a déjà craché sur moi dans le cas du racisme je travaille un blanc craché sur moi je sais que les racistes existent je sais que les blancs ne seront pas toujours pour nous ils ne sont pas pour nous ils ne veulent qu'ils nous aiment quand on est loin quand ils peuvent prolonger mais il faut que nous aussi on apprenne à changer de mentalité entre nous comment on arrive à vivre entre nous si c'est pas la haine si c'est pas la séparation la division etc je ne comprends pas tu arrives en douane en douane ton frère entier quand il voit que c'est toi il te complique le français te dépasse l'entier dit non attends on va faire ceci on va faire mais pourquoi j'aimerais comprendre pourquoi est ce que nous les noirs est ce que c'est l'autre est ce qu'on est noir là notre coeur aussi noir ou bien si c'est comme je comprends pas en fait sérieux je pourrais continuer de vous raconter tous les déboires que j'ai vécu moi parce que je suis simplement noir mais pas pas maltraité par des autres mais pas mes propres frères il suffit d'aller sur les réseaux sociaux si vous aviez une coach comme moi au niveau avec la peau claire je vous assure qu'il y a des choses que je n'allais pas vivre dernièrement vous avez suivi un scandale d'un groupuscule de communauté en train de me traiter pour y aller dans une question où j'ai raison mon droit est là mon droit est là mais je me dis que si c'était une blanche qu'on avait pris en conférence comme ça là qu'on avait annulé la radio est ce que vous pensez qu'on aurait payé des d'autres noirs des personnes de de sans valeur pour venir la salier la suyer est ce qu'on aurait fait ça mais parce qu'on est noir ou peut-être parce qu'on est presque du même continent ou bien presque du même allez on va se faire c'est pas bien c'est une méchanceté qui ne dit pas son nom c'est vraiment le coeur est tellement noir et c'est pour ça que l'afrique est là où elle est on peut avoir des gens qui vont aller à l'école qui vont faire des grandes études etc mais ils ne reviendront pas ramener du sang nouveau au pays parce qu'on va les tuer on n'aime pas le changement on n'aime pas célébrer l'autre quand l'autre travaille et que lui ça marche non il faut qu'on me pull him down on doit le détruire on doit l'accuser de sorcellerie de franc maçonnerie de 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 vendeur de ton on doit le casser on doit le sailler on doit le noyer pourquoi tu ne peux pas célébrer le travail de ton frère tu ne peux pas mieux te traiter on est dans un milieu public pourquoi il faut toujours qu'on dise que c'est nous les noirs on se comporte mal on est on crie fort on se bagarre je vois mes deux soeurs là qui se battent sur un quai de métro avec toutes les femmes en campagne noire elle se frappe elle se frappe pourquoi on n'a même pas à cause de nez toujours les soeurs noirs why non why non souvent je me pose la question souvent j'ai mal je me dis ah on pourrait être devant on a les ressources on a la culture on a la richesse on a des on a des jeunes bons dans le sport dans d'entraînes veut faire des découvertes incroyables si on avait un bon qu'on pousserait nos jeunes on pousserait nos pays en avant mais non 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 il faut qu'on détruise et noir c'est noir mais il y a de l'espoir à oulou je passais bye bye et tu vois carolais